salut à tous on se retrouve sur la chaîne brise rc est aujourd'hui une boxing de la nouvelle carreau pour gunnar donc qu'est ce qui s'est commandé on va découvrir ça ensemble même moi j'ai pas vu le modèle m'en souvient même plus il devait pas la commande et puis pour finir il a commandé moi c'est bien gunnar tu avais bien mis mon nom à la poste parce que franchement avait pas mis mon nom ça aurait été vraiment une un boxon mais pas possible état de la chance que je fais en vacances parce que sinon il y aurait que le samedi que j'aurais pu aller la chercher voilà alors c'est pour mettre sur sa hyper vt qui est ici donc j'avais carte blanche pour la g carte blanche pour la vt mais par contre pour celle là je pense pas qu'il va me laisser carte blanche bon je pense que ça va être blanc et rouge alors ça nous vient de où l'atelier du train no shop ça vient d'allemagne on dirait donc il a payé la carreau exactement oh c'est quoi ça c'est quoi le truc hobitech que tu as commandé je savais pas que tu avais ça chez toi allez une carrosserie citroën ah c'est une citroën ds3 oh ça va ça va être stylé ça 62 euros elle a payé la coque pour ceux qui veulent savoir hop bon j'en ai marre de l'emballage je m'en fous je vais tout renvoyer ah déjà ça y est je fous ma mère on a oh elle est fournie avec plein de trucs donc on a les stickers citroën donc les feux on a tout franchement ça a l'air vraiment bien par rapport au prix voilà la carreau ah c'est une tuerie guenard c'est une tuerie ça va être un truc de ouf cette bon déjà qualité du lexan c'est bien c'est bien épais sur les flancs franchement carreau de super bonne qualité je connais pas la marque donc si tu peux me dire la marque guenard ça serait cool en tout cas tu as trouvé une petite pépite là donc on a regardé l'avant le toit son tulle les passages de roues et tout c'est super bien fait d'habitude les carreaux sont toujours abîmés ici au niveau des coins là il ya un petit truc mais franchement c'est vraiment léger ça c'est bien le lexan a l'air super lisse super bien tendu franchement ah c'est une carreau hobitech ah ouais hobitech officielle licence ds3 je ne savais pas donc du coup je pense que le deuxième truc qui est marqué de fume ça doit être les stickers ou les accessoires ouais donc en gros en tout il y en a pour 70 euros 54 donc qu'est ce qu'on a là dedans on a les stickers donc la planche est plutôt pas mal on a de quoi faire vraiment un bon petit délire on a l'aileron par contre l'aileron il fait son poids waouh la vache il en a lui ou quoi c'est quoi ce bordel on a l'aileron le plus lourd du game les gars bon il est déjà peint en noir hein donc il n'aura pas le choix il sera noir donc il est super épais mais vraiment super super épais regardez moi l'épaisseur du truc donc là c'est pas du lexan ça doit être de la baisse ou un truc comme ça par contre celui là il fait un poids c'est impressionnant en tout cas l'aileron il va être génial aussi regardez je vais vous montrer à quoi ça ressemble si je le mets dans le bon sens bien sûr je pense que ça va ressembler à ça ça doit se clipser dedans il y a des détrompeurs si je ne le mets pas au bon endroit ça n'ira pas je pense qu'avec la vis une fois qu'on aura mis le bon taux de serrage ça va se prêter à la forme donc du coup si je comprends bien donc on a l'aileron qui est comme ça donc c'est un aileron en deux parties donc je vous montre un peu en tout cas par rapport au prix je trouve qu'il y avait vraiment pas mal du tout on a les rétros on a un autre truc c'est quoi ça ah c'est la prise d'air ils ont même pensé à faire de la prise d'air bon il faudra aller bavurer parce que franchement niveau finition c'est pas ouf regardez donc la prise d'air qui vient ici ah là j'ai trop envie de la faire donc on a la prise d'air qui vient là et on a l'aileron du seigneur tu as vraiment trouvé une super carreau mon copain et on a l'aileron tu vois qui va venir ici comme ça par contre l'aileron est super lourd donc il faut faire attention à ne pas te planter parce qu'à mon avis ça va tout arracher avec le point regarde moi ça comment ça va claquer oh là là je crois la carreau de la VT en vrai tu ne vas même pas la rouler c'est magnifique limite j'ai envie de la découper tout de suite et de la poser dessus bon les couleurs t'en penses quoi on se la fait en mode citroën blanc et rouge celle là c'est dans ma tête ça part dans tous les sens je vois bien une sorte de bande rouge sur le côté mais en version tu sais avec plein de lignes droites avec plein de formes comme ça et le citroën en biais en plein milieu le citroën blanc qui est là j'ai vu qu'il y avait bon par contre est ce qu'il y en a deux comme ça ah il y en a qu'un par contre l'autre est rouge ouais il va falloir réfléchir donc blanc c'est soit tout blanc avec des co-rouge ou tout rouge avec des co-blanches là je te laisse choisir mon loulou mais ça va être ça va être déchiré par contre on verra au niveau des co-fixations j'espère qu'on pourra la fixer facilement parce que là il y a de la hauteur bon la fin après là bas ça a l'air d'être assez haut aussi sur la carreau qui est d'origine là bas donc on verra ça bon allez sur ce les copains l'on se dit à la prochaine ciao ciao